C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière, pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. « Tiens, vous voilà, il y a des éternités qu'on ne nous a pas vues, » dit à Swan le général, qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qu'il éloignait du monde, ajouta, « Vous avez bonne mine, vous savez. » Or, la princesse des Lômes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir, dans un salon où elle ne venait que par condescendance, la supériorité de son rang, elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste. La marquise de Galardon se précipita vers sa jeune cousine, « Oriane ! » Ici, Madame de Lôme regarda d'un air étonné et rieur un tiers invisible vis-à-vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé Madame de Galardon à l'appeler par son prénom. « Tiens, tu as vu ton ami Monsieur Swan ? » « Mais non ! Cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là. Je vais tâcher qu'il me voie. » « C'est drôle qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, » dit Madame de Galardon. « Oh, je sais qu'il est intelligent, » ajouta-t-elle en voulant par dire par là « intriguant. » « Cela ne fait rien. Un juif chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques. » « J'avoue à ma honte que je n'en suis pas choqué, » dit la princesse des Lômes. « Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents, mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. Est-ce vrai ? » « Je suis sans lumière à ce sujet. » « Or, Yann, ne te fâche pas, » reprit Madame de Galardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. « Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swan, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai ? » « Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, » répondit la princesse des Lômes, « puisque tu l'as évité cinquante fois et qu'il n'est jamais venu. » Et quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa ses personnes, qui écoutait la musique, mais attira l'attention de Madame de Sainte-Verte. « Mais comment, princesse, vous étiez là ? » « Oui, je m'étais mise dans un petit coin. » « Comment, vous êtes là depuis déjà un long moment ? » Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse, qui répondit « Mais pas du tout, pourquoi ? » « Je suis bien n'importe où. » Et, avisant avec intention pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier, « Tenez, ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut. Cela me fera tenir droite. » « Vous avez remarqué cette personne, princesse ? » dit le général de Frauberville à la princesse des Lômes, qui était venue saluer. « C'est curieux, n'est-ce pas ? Est-ce donc une artiste ? » « Non, c'est une petite madame de Cambremer, » répondit étourdiment la princesse. Et elle ajouta vivement, « Ça doit être des gens de la campagne. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de madame de Sainte-Verte ? Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Béloir sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de les louer, tous ces figurants, toutes les semaines ? « Ah, c'est pas possible. Je vais être obligé de vous dire bonsoir. Je dois retrouver Bazin, qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis, que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les Hyéna. » « Ça a d'abord été un nom de victoire, princesse, » dit le général. « Qu'est-ce que vous voulez pour un vieux briscard comme moi ? » ajouta-t-il en ôtant son monocle pour l'essuyer. « Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu, mais enfin, pour ce que c'est, c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, » dit la princesse, sur un ton légèrement ironique. « Si je ne vais pas chez cette princesse avec Bazin, cette princesse d'Hyéna, ce n'est pas du tout pour ça. C'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Pensez que tous leurs meubles sont en pire. Ben, princesse, naturellement, c'est parce que c'est le meublier de leurs grands-parents. Je ne vous dis pas, mais ce n'est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois, de plus horrible style, avec ces commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Ah, qu'ils aient des choses intéressantes au point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas, mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. » « Ah, princesse, vous n'êtes pas guermante pour des prunes. Vous possédez assez l'esprit des guermantes. » « Mais on dit toujours l'esprit des guermantes. Je n'aurais pas pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez donc d'autres qui en est ? » Ajouta-t-elle dans un éclat de rire, écumant et joyeux. « Tenez, voilà, Swan, qui a l'air de saluer votre cambre-mère. Là, il est à côté de la mer Sainte-Verte. Vous ne le voyez pas ? Ben, l'épêchez-vous. Il cherche à s'en aller. Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a ? » dit le général. « Mon petit Charles ! Ah, enfin, il vient ! » Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. Swan aimait beaucoup la princesse des Lômes. Puis sa vue lui est rappelée guermante, terre voisine de Combray, tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas s'éloigner d'Odette. « Ah ! » dit-il à la cantonade, « voici la charmante princesse. Vous êtes très jolie, chère princesse. » La princesse se mit à rire aux éclats. « Eh bien, je suis ravi de vous voir, Charles. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. » Et sans doute, cela n'était pas vrai. Mais depuis que Swan était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. « Oh oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, cher ami. Ce qui est gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. » « Mais je crois bien, pourquoi ne viendrez-vous pas ? À Guermantes, cela passe pour très laid, mais je vous dirais que ce pays ne me déplait pas. » « Je crois bien, c'est admirable, » répondit Swan. « C'est presque trop beau, trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Je serais bien malheureux. » « Oh, mon petit Charles, prenez garde, voilà l'affreuse rampillon qui m'a vu. Cachez-moi, rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé. Je confonds, elle a marié sa fille ou son amant ? Je ne sais plus, peut-être les deux, et ensemble ? Ah, non, je me rappelle, elle a été répudiée par son prince. Ayez l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Du reste, je me sauve.